Ce dimanche 29 janvier 2023, François Allu, le célèbre danseur de 29 ans, est l'un des trois invités de Frédéric Lopez dans le nouveau numéro de Un Dimanche à la campagne diffusée sur France 2. Quand les célébrités se mettent au vert. Ce dimanche 29 janvier, Frédéric Lopez propose un numéro inédit de Un Dimanche à la campagne sur France 2. Dans cet épisode, l'animateur reçoit trois nouvelles personnalités, la chanteuse Chimène Baddy, qui a récemment annoncé sa séparation avec son compagnon, le comédien Michel Bougéna et l'ex-danseur étoile de l'Opéra de Paris, François Allu. Pour Télé Loisirs, le juré de danse avec les stars évoque le tournage de l'émission mais aussi son rapport à la presse People et son premier seul en scène baptisé complètement jeté sur la scène de l'Olympia. Entretien. Un Dimanche à la campagne a été un moment hyper ressourçant grâce à Frédéric Lopez au Télé Loisirs. Pourquoi avoir accepté de participer à l'émission ? François Allu, si est-il toujours intéressant de tenter de nouvelles expériences et faire des rencontres ? A la base, je ne connaissais pas le programme. J'ai appris que Michel Bougéna et Chimène Baddy seraient également présents. Je les connaissais évidemment de réputation. C'était donc l'occasion de les rencontrer en vrai. Cette émission est une sorte de parenthèse dans votre emploi du temps très chargé. Comment avez-vous vécu le tournage ? L'enregistrement a eu lieu début décembre. Ça a été un moment hyper ressourçant grâce notamment à Frédéric Lopez. En plus d'être un bon présentateur et un excellent intervieweur, il a réussi à créer un havre de paix. Nous avons tout mis au téléphone de côté. J'ai juste envoyé un message à mes proches pour leur dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter car je ne serais pas joignable pendant 24 heures. Alors il rit, nous avons beaucoup rigolé sur la barque en arrivant. L'émission est passionnante car chacun parle de soi, de son parcours, de ses blessures et des leçons qu'il ou elle en a tiré. Ça fait grandir.Je vois une psychologue depuis 7 temps dans un dimanche à la campagne, les invités dévoilent souvent des aspects méconnus de leur vie. Est-ce facile de se raconter devant des caméras ? Les objectifs ne m'ont pas du tout dérangé. Je suis assez à l'aise avec qui je suis, avec ma vie et ce que je pense. Je vois une psychologue depuis 7 temps donc j'ai l'habitude d'évoquer certains événements de mon passé. J'ai aussi la chance d'être épanoui dans ma vie aujourd'hui. Je suis resté authentique pendant le tournage donc je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Quelle séquence a été la plus marquante pour vous lors du tournage ? Il y a eu des moments très forts, notamment avec Chimène Bata. Elle a versé quelques larmes en évoquant certaines périodes de sa vie. Ça m'a beaucoup touché. Elle en a bavé mais elle est restée forte. Si y est-il une femme combative et si y est-il un très bel exemple pour toutes les personnes en difficulté ? Michel Bougena est aussi revenu sur sa vie, parfois tumultueuse. Les obstacles auxquels il a été confronté ont fait écho à ce que j'ai vécu. C'était vraiment passionnant. Chimène Badi en a bavé mais elle est restée forte faire cette émission avec Michel Bougena et Chimène Badi a dû vous rapprocher d'eux. Avez-vous gardé contact ? Effectivement, l'émission nous a permis d'établir un lien. Nous nous sommes envoyés quelques messages depuis la fin du tournage et je serais ravi de les retrouver dans une autre émission ou même autour d'un café. Vous êtes de plus en plus populaire auprès du grand public. Êtes-vous à l'aise avec le fait que votre vie privée soit exposée ? Je suis très attaché à cette célèbre expression qui dit vivons heureux, vivons cachés. Si y est-il important que chacun ait sa vie privée ? Je n'expose donc que ce que ce qui aurait pu m'aider plus jeune, ce qui m'aurait été nécessaire de savoir pour grandir. En revanche, si on me pose des questions trop intimes, il n'y a aucun problème mais je dis immédiatement que je n'y répondrai pas. Je sais que le gossip fait vendre mais je ne trouve pas ça intéressant. Ça n'apporte rien à personne. Est-ce que les rumeurs sur votre vie amoureuse dans la presse People vous agacent ? Non et pour être franc, je ne lis pas ce genre de presse. Mon entourage a pu le faire au début mais plus maintenant. Depuis le confinement et en voyant une psychologue, je me suis complètement détaché de ce que pensent les gens. Peu importe ce qu'ils disent sur moi et ce qu'ils racontent sur ma vie. Si ça leur fait plaisir, qu'ils le fassent. Je sais qui je suis et mes proches aussi. C'est suffisant. Je ne sais pas encore s'il y aura une nouvelle saison de danse avec les stars. Vous avez été juré de danse avec les stars lors des deux précédentes saisons. Si la production vous recontacte cette année, serez-vous d'accord pour reprendre votre rôle ? Je ne sais pas encore s'il y aura une nouvelle saison. Tout ce que je peux vous dire si est-il que je suis en bon terme avec la production. J'ai déjà beaucoup de projets en cours donc attendons de savoir si l'émission reviendra dans un premier temps. Si c'est-il le cas, on en discutera le moment venu. Pour l'instant, je n'ai rien de prévu en télé mais en revanche j'ai des projets d'écriture, de cinéma et de danse. Je m'en réjouis. Le 5 février prochain, vous vous produirez à l'Olympia avec votre premier seul en scène baptisé complètement enjeté. Pas trop stressé à l'idée de performer dans cette salle mythique ? Je suis plutôt serein car je suis entouré par une équipe extraordinaire. Je me sens comme un boxeur avant d'entrer sur le ring. Je sais où je vais et je reste concentré sur ce que j'ai à faire. Je vais forcément avoir un peu d'appréhension quelques instants avant d'entrer sur scène mais tout disparaîtra une fois sous les projecteurs. Je suis vraiment touché par ce qui m'arrive. On a rempli l'Olympia en moins de deux mois, si est-il fou ? On va aussi jouer à Caen le 2 avril et à Montpellier le 2 juin. Deux dates que j'attends avec impatience. J'ai débuté dans des salles de 100 places et aujourd'hui elles en font plus de 2000, je trouve ça chouette. C'est une belle évolution. A lire aussi François a lu turbulent dans les cours de danse de sa mère, cette bêtise dont il n'est pas très fier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501